Musique C'était le 10 mai 2015. Ce jour-là, le président de la République, François Hollande, participe, en présence de nombreuses délégations internationales, à l'inauguration du Memorial Act. Plusieurs dizaines de journalistes retransmettent en direct l'événement à travers la planète. Pour l'occasion, le monde artistique, du sport, de la politique, de diverses obédiences religieuses s'étaient rassemblés en attendant l'arrivée du président et de ses ministres. Arrivent ensuite les délégations étrangères. Applaudissements Applaudissements Il ne s'agit point de pensée insurrectionnelle, mais bien d'action résurrectionnelle. Il est, de rares instants, dans la vie d'une communauté, dans celle de Nôme, où l'on peut ressentir cette curieuse et forte impression d'être à la fois témoin et acteur de grands moments historiques. Concrètement, la métamorphose de ce site, désormais transformé, embouté, en temple dédié aux âmes de nos ancêtres. Applaudissements Et de rappeler l'histoire du Memorial. J'avais pris l'engagement dès 2004 devant nos compatriotes de donner vie à cet ambitieux projet de création d'un lieu de mémoire dédié à l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe, en Caraïbes et dans le monde. Puis, Victorin Lurel cède sa place au président de la République pour dévoiler la plaque inaugurale. La France toute entière est engagée dans cette reconnaissance. Applaudissements Au-delà des sensibilités, au-delà des philosophies. Et de remercier chaleureusement le président de région et le maire de Pointe-à-Pitre. Mais il fallait du courage, il en faut toujours, pour vaincre l'inertie, pour surmonter les préjugés et pour aller au bout de cette idée, de cette belle idée. Vous avez fait de ce Memorial Act la récompense de toutes celles et de tous ceux qui depuis des années militaient pour l'édification aux Antilles d'un monument pour la mémoire, la mémoire de la traite, de l'esclavage et des abolitions. Et c'était très important que nous puissions être là le 10 mai 2015 pour l'édification, l'inauguration de ce Memorial Act. Applaudissements Des mots qui, n'en doutons pas, resteront gravés dans la mémoire populaire. Applaudissements Tous étaient là, autour du président de région, pour graver cette journée dans l'histoire de notre archipel. Je suis là évidemment parce que c'est un moment important. Mais ce qui est important aussi, c'est de construire à partir de cette mémoire et construire dans des choses positives. Et en fait, ça devrait être un lieu d'éveil, qu'à partir de ce lieu, on pourra construire de belles choses, on pourra construire un avenir de paix et de sérénité. Pour Daniel Maximin, écrivain guadeloupéen, ce lieu symbolise à la fois un combat et une espérance caribéenne. On commence toujours par l'enfer, l'esclavage, la traite qui était d'autre origine. Mais je dis toujours, c'est pas notre horizon. Et donc, le mémorial, y compris dans sa structure, c'est pas un tombeau, on se penche pas, on lève la tête. Et c'est une espèce d'oiseau, en quelque sorte, qui exigera de nous que nous soyons à cette hauteur de créativité. Pour d'autres, comme Jean-Jacques Jérémy, président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, Cet édifice est une incroyable ouverture sur le monde. La seule richesse de la Guadeloupe, c'est le tourisme. La culture est à la base du tourisme. Sans toute culture, il n'y a pas de tourisme. Et donc, avec ce bâtiment, les Chinois, les Asiatiques, les Européens, les Américains vont revenir en Guadeloupe. Le regard d'Anne Lebel est naturellement celui d'une passionnée d'histoire, qui, depuis des années, s'imprègne de notre passé en évoluant au cœur des archives. Je suis convaincue par ce concept de mémorial, avec l'idée qu'on doit fédérer également tous les partenaires qui existent sur ce territoire, pour justement avoir cette multitude de regards. La prouesse pour les scénographes a été de réussir un espace qui soit à la fois attractif pour les adultes, pour les enfants et les jeunes, ceux qui, traditionnellement, sont attirés par les nouvelles technologies et toutes formes de communication. Tout au long de la visite, j'ai eu vraiment la chair de poule, parce que c'est vraiment un site style musée, d'accord, mais en venant ici, j'ai vraiment vu que c'est un site rempli de technologies, de modernité, et vraiment, c'est un site qui nous emmène au-delà du monde d'aujourd'hui. Une conception moderne et des outils totalement innovants, comme cet atelier de généalogie pour retrouver la trace de ces aïeux. Ici, on est plutôt dans un atelier, un atelier de généalogie, constitué d'un dispositif d'animation multimédia, qui permet au public de chercher, dans un fond d'un généalogiste qui s'appelle Michel Rogers, de chercher son propre arbre généalogique. Ce monsieur Michel Rogers, qui est un généalogiste, qui a travaillé pendant 12 ans avec une prétention un peu folle, qui est de faire la généalogie de toutes les familles guadeloupéennes. La particularité de ce lieu, c'est que, passé ce spectacle, ce dispositif attractif multimédia, on lui offre la possibilité de franchir la porte et de passer dans l'atelier, ou, aidé par des animateurs formés pour accueillir ce type de public et formés à la généalogie, le visiteur va pouvoir travailler lui-même, avec des outils qu'on met à sa disposition, travailler lui-même à faire sa propre généalogie. La veille, l'équipe d'initiative était présente pour la répétition générale. Moment intense, pour éviter toute fausse note le jour J. A l'intérieur aussi, c'est l'excitation des dernières heures, avant l'inauguration officielle du bâtiment. Il reste encore quelques finitions, pour donner toute sa majesté à cette exposition permanente. François Confinaud, un muséographe, scénographe de talent, a mis en scène cette histoire avec des écrans géants, des bateaux en mouvement, des parois modulables, et en exposant des pièces rares de notre histoire. Au total, 6 archipels et 38 îles représentées. L'histoire débute avec 4 destins, ceux des premiers Noirs arrivés en Guadeloupe. Des premiers Noirs arrivés aux Amériques, certains comme Jean le Portugais, avec Christophe Colomb, en 1492. C'est un marin du bord. Un conquistador noir, quelques années après, un homme africain. Puis c'est ensuite la conquête des Grandes Antilles, avec des œuvres magistrales pour illustrer le discours historique. Vient alors le temps des pirates, corsaires et autres flébussiers. Pour arriver à l'époque de la traite négrière, une salle est spécialement dédiée aux martyrs de Louis Delgresse et de ses hommes pour symboliser la période révolutionnaire de la Caraïbe. Et s'enchaînent d'espace en espace le carnaval, le christianisme et les religions, les traditions, la franc-maçonnerie, tout le ciment de notre société actuelle. Toutes les composantes de la population guadeloupéenne se trouvent en ce lieu réuni. Mais pas seulement, il a vocation à s'adresser à la Caraïbe, à l'Afrique et au monde entier. Une visite au cœur du festival caribéen dédié à l'image. Dans un centre comme le MACT, il importait d'alimenter la réflexion par l'image, celle de notre patrimoine et celle des nouvelles tendances. Nous sommes dans la salle d'expo temporaire du Memorial Act. La salle fait 700 mètres carrés, elle fait 11 mètres de plafond. Le cœur du dispositif, c'est la photographie patrimoniale à travers une série de photos de stéréo-view, donc de vues stéréoscopiques, qui datent de la fin du 19e siècle. Le parrain du festival, qui s'appelle Daniel Goudrouf, et qui nous fait un panorama de ses périples dans la Caraïbe, de New York à Trinidad. Et vous avez ensuite la partie contemporaine. Ce qui concerne cette salle, c'est précisément l'ouverture du Memorial sur la scène culturelle caribéenne et hors Caraïmé aussi. Donc c'est vraiment un lieu qui est appelé à vivre. Évidemment, les artistes antillais, comme les autres artistes, ont leur mot à dire dans cette salle qui leur est destinée. Initiative s'est aussi rendue dans les coulisses des cuisines. Encore calme à cette heure de la matinée, en attendant le lancement des préparatifs du cocktail dînatoire le soir même. Hervé Guyard fait partie des trois chefs sélectionnés pour le repas du président. Les deux autres, Laurent Ternicien à sa droite et Gérard Lopinto, désignés meilleurs ouvriers de France. Ensemble, ils vont donner l'excellence de leur savoir-faire. Hein ? Allez, on remet ça tout de suite. Allez, mais la rillette. Ça va, c'est bon ? Oui, elle. Ça se passe bien ? Oui, elle. Alors, le menu de demain midi, on va préparer en fait une rillette de crabe et crevette au curry avec un croustillant au pavot. Ensuite, on va préparer un suprême de volaille en croûte à la vanille avec un coulis au maracuja. Et en dessert, on a créé un dessert spécialement pour le Memorial Act qui va s'appeler le Tropical Act avec des pâtissiers en fait locaux qui ont travaillé dessus avec nous depuis plusieurs semaines. Une première pour ce chef émérite qui découvre un protocole bien particulier. Oui, c'est différent parce qu'on a toute la problématique déjà en termes de sécurité, en termes d'horaire pour le personnel, les contrôles. Donc c'est vraiment... Et puis surtout, c'est le président de la République. Donc c'est aussi un plaisir, un honneur pour nous de faire ce menu et de travailler pour lui et pour ce que ça représente pour la Guadeloupe. Les élèves du lycée hôtelier qui sont venus avec les professeurs nous participer à cet événement parce que ça reste un événement qu'on partage avec nos équipes. Parmi la centaine d'élèves du lycée hôtelier présents, une quinzaine sont en cuisine et les autres font le service en salle. Demain pour le repas avec le président, nous avons exactement 14 élèves qui seront sur le site. Ce sera un gros challenge pour les élèves du LMHC du Gauzier. Ces jeunes ont été choisis par déjà une bonne motivation, les meilleurs déjà, au niveau d'endurance et par la suite, on verra s'ils vont tenir convenablement ce grand dimanche. Ce mémorial acte est né de la volonté du président de région. Max Etna, alors directeur de cabinet adjoint, se souvient des premiers pas du mémorial. Au commencement de ce projet, il faut signaler le lobby réalisé par le CIPN de l'Ukrainet qui, de 1998 à 2004, n'a cessé de sensibiliser les pouvoirs publics et l'exécutif régional à la réalisation d'un mémorial. En 2005, le comité de pilotage de l'opération et le comité scientifique sont donc mis en place. A la suite de quoi, un rapport d'opportunité réalisé par le professeur Jacques-Adéline Merlande donne à ce projet toute sa caution historique. Des négociations commencent avec le maire de Pointe-à-Pitre de manière à ce qu'un terrain soit vendu au franc symbolique au conseil régional par la ville de Pointe-à-Pitre. Et en 2013, les travaux débutent sur le site de Darboussi à Pointe-à-Pitre. Deux ans plus tard est inauguré un bâtiment de conception très moderne, imaginé et dessiné par des architectes guadeloupéens. Nous avons évoqué là deux mondes, le monde du vivant avec le centre d'expression. Et donc nous traduisons ce monde du vivant par cette racine d'argent qui s'élance vers l'avenir et l'hommage à nos populations qui sont mortes dans cet audiotrafic. Et là je parle de la traite et de l'esclavage. Et nous avons traduit ça effectivement par la boîte noire, la fameuse boîte cerclée de granit perlée d'un cerf doré qui sont les millions d'âmes qui reviennent à nous chaque fois que le soleil brille. Le 7 juillet prochain, c'est l'ouverture officielle du mémorial acte au grand public. Le chef de projet culturel et scientifique est convaincu de son succès. Le mémorial soit un bonus pour la Guadeloupe, une bonification pour la destination Guadeloupe, comme bien sûr aux Accra, Boudin, aux Zouk, Plage, il y ait ce plus qui touche la tête, qui touche la connaissance et que les gens viennent à Guadeloupe pour en savoir un peu plus. C'est véritablement un pari qui est fait par la région Guadeloupe, qu'il faut le dire, qui a pris sur son compte cette histoire et qui est là et jouer une carte globale en réalité, parce qu'une carte culturelle, une carte économique, une carte symbolique, un centre d'expression pour la Guadeloupe, pour la Caribe et pour le monde. Un mémorial acte tourné vers le passé et résolument face à son avenir pour capter tous les publics et leur faire prendre conscience de cette histoire douloureuse sur laquelle sont nés de grands hommes. et résolument face à son avenir